et bien salut tout le monde c'est tomat des cannes j'espère que vous allez bien de mon côté ça va super aujourd'hui une nouvelle vidéo sur car simulator mécanique car mécanique simulator c'est toujours mieux bon on avait la merco on avait la viper je pense qu'on va attaquer la viper tout de suite il me semble qu'il n'y avait pas grand chose à faire dessus et si on a le temps on va commencer à bosser tout doucement sur la merco alors ici qu'est ce qu'on avait à faire exactement la voiture n'accélère pas alors que le moteur tourne vite vitesse qui passe pas embrayage peut-être moi je partirai bien sûr l'envoyage on va échequer l'envoyage tout de suite on fonce dans le tas tout de suite à votre vitesse qu'est ce qui me dérange là bas alors voyons voir tout cela bingo voilà nickel on a tout ce qu'il faut c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau commence à avoir l'habitude alors hop du coup on va avoir le temps de bosser sur la mercedes et le petit démarreur ici qu'on va remettre ok et l'arbre de transmission comme ça on est ok ok on peut la redescendre et ça va partir allez propre pas besoin de la laver à voter c'est parti ici il y avait pas mal de tas sur celle-ci je crois difficile de diriger la voiture réparer les pièces effectueuses du train roulant claquement venant des suspensions il y a la boîte de vitesse ok elle va monter sur le pont tout de suite alors voyons voir ah oui on va retirer l'arbre de transmission on retire le démarreur le démarreur il est à 70% c'est très bien c'est quoi les 69 donc c'est bon 70 on peut laisser on a une butée à changer ici le plateau on peut garder on a le disque et le volant du brequin paraît pas toucher ça paraît plutôt pas mal il me refaut une butée il me refaut un disque et on peut remettre la butée ok et un boîte de vitesse en elle même j'ai pas racheté un boîte de vitesse ok l'arbre de transmission on peut remettre du coup je vois j'ai un amortisseur à l'arrière à changer aussi ok pas ici c'est tout hein l'autre est ok si ça me paraît bon et de l'autre côté et de l'autre côté ça me paraît ok l'amortisseur il me paraît bon aussi ok euh là tablette l'amortisseur arrière ici ok niveau des tâches on est comment déjà peut pas passer peut pas passer ok c'est les fluides on s'en fout suspension amortisseur avant en roulant la pièce n'a pas été trouvée donc ça mon avis c'est devant et diriger c'est devant euh ok voilà on va avoir ça et ça on va avoir ça alors amortisseur avant amortisseur avant un star hop on remonte un ensemble complet ok ok je vais remonter le démarreur aussi avant d'oublier ok et ici elle est comme ça comme ça on la voit bien ok et normalement je ne l'ai pas acheté une barre hop hop elle est pas acheté effectivement ok de l'autre côté qu'est ce que ça dit il y a deux directions ça paraît bon ça paraît bon pièce des fictueuses du train roulant la meilleure para hockey la billette ok ok là et bon ça je vais démontrer toutes les roues On va nous poser problème quand même je pense. On va nous poser des questions. Gardons il est ok non ? On va passer en mode inspection. Nous ce qui nous alerte c'est ce qu'il y a en dessous de 70 normalement. Je crois que c'est ça qu'on avait dit, 69 même. Pour l'instant je ne vois rien. Alors... Stabilisatrice à la 69. J'ai passé un level c'est déjà pas mal. Je vais analyser, au moins ça me fait des points en plus. Mais ce n'est point ça. Train roulant ? Ouais moi je vois que la barre stabilisatrice. Pas barre stabilisatrice. Là peut-être. Est-ce que je peux leur défaire ? Je ne pense pas que ce soit ça. Violette de barre stabilisatrice avant. Bah écoutez a priori ça me paraît de ça. Ouais un roulement de moyeu du coup. Ok. Et là c'est une barre stabilisatrice donc c'est pas ça. Mais il s'est changé déjà. Donc ok. Donc non c'était juste un moyeu. Il faut juste que je remette le moyeu juste après. Hop. C'est lequel de moyeu aussi. Alors attends. Hop le moyeu montre le moi s'il te plaît. Ok c'est à l'arrière gauche du coup. Alors on va défaire le cardan. Un roulement de moyeu. Un roulement de moyeu. Un roulement de moyeu. Que voici. Magnifique. On peut remonter. Donc là l'étrier de frein. On est moins bien on peut remonter la roue. Je crois qu'il me reste que des fluides à faire. Moi qui avais peur. Au final on se retrouve plutôt pas mal avec la Mercos. Un 55 RC. Un 55 RC. Un 55 RC. C'est tous les mêmes. Hop. On va avoir un petit peu plus d'usées qu'à l'arrière. Ce sera très bien comme ça. Ok. On peut redescendre. Je vais refaire un check une fois qu'elle sera en bas. Etat. Donc changer le fluide de cerveau direction et liquide de frein. Et bah allez c'est parti. Ici. Hop. Et on peut faire le plein. Ok. Et ici du coup. On va pouvoir vider également. Et refaire le plein. On a 15 000. Est-ce qu'on va réussir à se faire un peu plus quand même. Il y a eu pas mal de frais mais rien de très onéreux hormis l'embrayage. Du coup on va bien voir. Normalement pour moi c'est ok. Il y a bonus de crédit. Est-ce que si je l'angoisse de faire l'arrêt. C'est bien. Attends. Bon. 14 992. Ça me coûte rien de laver intérieur extérieur. Et ça augmente la prestation. Hop. On va la mettre devant le garage. Ici. Comme ça normalement celle-ci. Je peux la renvoyer. 7 000. Ah oui. Ah oui 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 oui. Ça nous met bien quand même. Est-ce que j'ai d'autres trucs avec des XP d'argent ? Attends. Il n'y a pas de bonus. Pièce de carrosserie. Je ne peux pas réparer encore. Là il y a trop de problèmes. Lui t'as que des freins. Lui on va accepter. Tu vas aller au poste 1. Voilà. Lui je vais le mettre sur le poste 2. T'avais quoi à faire toi ? Voiture tremble. Ok. Expansion du jeu. Ok. Il sent du bruit lors de l'accélérateur pour l'échappement je dirais. Et là les fluides. Bon allez toi tu pars tout de suite sur le deuxième pont. Tiens je vais faire. Je vais faire lui. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça tout de suite. Moi il me détecte les problèmes à biais de direction déjà. Les lettres barres stabilisatrices. Direction également. Donc la stabilisatrice aussi je suppose. On ne l'indique pas. Ça c'est le love class. On va analyser le moteur voir s'il y a des problèmes dedans. Normalement non. Le fait d'analyser comme ça. Ça me donne déjà. Des infos je pense au niveau des pièces. Voilà pour l'échappement ouf. Ok. Il faudrait que je vois le pourcentage minimum requis quand même. Pour l'instant je vois rien d'alarme en A. Biais led par stabilisatrice. Ok. Ok. Biais led de direction. Ok. 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 Tout se passera en dessous une nouvelle fois. On va le placer sur le pont pour après. Mon copain. Hop. Ça saute. Ici ça saute. Hop. On va l'acheter tout de suite. Donc il me faut le tuyau d'échappement. Et il me faut le silencieux intermédiaire. Le véhicule utilitaire ça va commencer à nous connaître cette histoire. Ok. Ici. Pour défaire ça. Ça va j'ai pas grand chose. Est-ce que le deuxième est à changer ? Le deuxième n'est pas à changer. Attends parce que j'ai fait de la merde. Tu vas voir. Arrière type A. Il me dit pas gauche ou droite. Donc c'est bien. Non ça c'est un avant. Tout ça on va fermer pour le moment. On est en remontage donc on peut remonter tout de suite. Ok. Si on se met de l'autre côté. Ça me parait honnête de ce côté là. Ça ici ça ça va sauter hein. Ou je retire la jante. On va retirer la jante. Ok. On peut remonter le pneu normalement. Ah ok. J'ai pas des freins à faire non ? Euh. Non j'ai que de la suspension ou de la biellette. Je peux remonter. Ok. Au moins on essaie de pas mélanger les roues. Ça c'est bon. Maintenant on enfonce là bas. On passe en démontage donc on retire la roue. On retire la rotule. Ok. Il est hébert stabilisatrice. On remonte tout dans la foulée. Il me faut ça et ça. Ah. Allez on remonte de suite. Et ici. Ça on remonte tout de suite aussi. Hop. La petite rotule. On serre tout ça. On remet la roue. Et on attaque de l'autre côté tout de suite. Profitez qu'elles sont hauteurs. Je vais faire une vidange parce que je crois que j'ai une vidange aussi. J'ai 4 huiles à changer donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait l'huile aussi. Euh. Tiens comme ça j'oublie pas de la rebaisser. Là. Là tu te mets en route là-dessus. C'est juste dommage qu'en attendant je puisse pas bosser. Normalement il reste un truc de ce côté là. On va retirer la roue tout de suite. Voilà. Alors relativement on a que ça à changer. Hop. Ok. Attends pour moi. Ok. Ah on devient bon hein. Trois voitures en un épisode. On est pas dégueulasse. Ok. Il me reste juste à changer. Ah non j'avais même pas l'huile à faire. Bon c'est pas grave. Euh. Eh oui excuse toi. Ça retourne à sa place. On redescend ça. Ensuite on ouvre le capot. Et on fait. Tous les niveaux. Euh. Toc. Ça on peut défaire. Est-ce que je garde l'outil. Est-ce que je garde l'outil. Je garde l'outil. Euh. Ça. Ça saute aussi. Et ça saute aussi. On peut refaire les plans maintenant. Il faut que j'oublie de remettre de l'huile moteur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le petit liquide de l'afgas. Hop. Et l'huile, l'huile, l'huile qui se trouve juste ici. Ok. Toi je t'envoie au nettoyage. On va refaire un nettoyage. Ça rapporte peut-être un plus. 6. 32. 249. Ça ne me coûte rien. Ouais. A l'impression qu'elle est plus dégueulasse qu'avant. Mais ouais. Hop. Terminé. 762 seulement. C'était plus en table l'autre quand même. Et voilà. Le prochain épisode. On attaque celle-là. On croit que c'est juste du frein. Allez. On le fait tout de suite. Comme ça on aura fait 4 bagnoles. J'en avais pas en stock. Non. J'en ai pas en stock. Un plaquet du coup. Et l'étrier j'avais pas en stock non plus. Si je ne m'abuse. Non. 122%. C'est bien en dessous de ce qu'il nous réclame niveau qualité. Hop. J'en ai pas déjà 2 sur 4 au niveau des pièces. C'est vrai que je vois aussi au niveau des améliorations ce que je peux encore débloquer. On s'en verra dans le prochain épisode. Hop. Et puis on attaque les roues encore. Et là tout est ok. Donc on va remettre. Ah putain c'est un tambour. Oh oui. Mâchoire. Cylindre. Ah le cylindre il est bon. Pour moi on va remettre le cylindre tout de suite. Hop. J'ai du coup. La mâchoire de frein. Hop. Et on va attaquer celui-ci. Ah là c'est le cylindre de frein du coup. Oh plein. Magnifique. On en a fait 4 bagnole sur la vidéo. hop elle est terminée je suis pas rentré dedans et voilà et bah écoutez les amis un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu le petit commentaire le petit abonnement et d'activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos allez c'était thomas dkn prochaine vidéo on réattaque une forte gt40 j'espère que ça se passera mieux que la fois passé allez les bisous des amis et à bientôt j'espère